Voici Wari Nichelle, monsieur le porteur de Wari Nichelle, c'est bravo ! Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais revenir sur l'une des actualités marquantes de la semaine passée. Je vais vous parler de cette vidéo choquante où on voit une dame donner une grosse fessée à un petit être fragile qui n'a même pas la maturité pour comprendre ce qui se passe autour de lui. J'imagine que tout le monde a vu le débat Trump-Kamala Harris. Et oui, gros virage à 180 degrés. Je voulais à la base partir sur la vidéo de l'instit qui a tapé l'enfant de maternelle, mais j'ai vite compris que c'était trop tôt. J'ai testé deux, trois vannes et les gens étaient plus choqués par les vannes que par la vidéo. Alors que Trump, c'est open bar, c'est jamais tout soudre. Hier, une deuxième tentative d'assassinat et cinq minutes après, un concours de vannes sur Twitter. Trump lui-même passe trop rapidement à autre chose. On lui a tiré dessus pendant qu'il faisait du golf. Je suis sûr qu'il est revenu terminer sa partie. Moi, je ne comprends même pas pourquoi il est encore candidat. Il aurait dû arrêter la première tentative lors de son meeting. T'imagines, on te tire dessus alors que tu es au bureau. Et le lendemain, tu reviens au taf. Tu ne déposes même pas un ou deux jours d'RTT. Même quand tu es flic, c'est dans ton contrat. Mais après un tir, tu pars quelques jours histoire d'oublier un peu la bavure. Autre sujet sensible. Restons sur Donald. Alors en réalité, deux tentatives en deux mois, c'est graphissime. Ils ne savent vraiment pas viser. Je parle d'un point de vue purement technique. Je ne suis pas pour. Je dis juste que si on compare tous les présidents américains en termes de cibles potentielles, une bouée orange, c'est clairement le niveau le plus facile. Mais la question qui se pose, c'est qui est vraiment derrière tout ça ? Ce qui est sûr, ce n'est pas Biden. Parce que lui, il est déjà au courant de rien. Lui, il a failli mourir juste en apprenant la nouvelle. En plus, il s'est déjà retiré de la présidentielle. Et personne ne l'a vu depuis. Je pense qu'il est passé sur Dazone. Ça, c'est pour les fouteux. Ça ne peut pas être Kamala Harris non plus. Même si sa réaction est un peu bizarre à la tweetée. On a tiré sur l'ancien président. Je suis contente. Qu'il soit en sécurité. Et tu sens que c'est l'équipe de com qui a rajouté la dernière phrase. Mais en vrai, ça ne l'arrange pas non plus qu'il soit éliminé. Parce qu'elle a juste eu besoin d'un débat pour le terminer. On a rarement vu Casimir en stress comme ça. Limite, il était là. Il n'y a pas personne pour me tirer dessus. C'est plus simple d'esquiver des balles que des questions sur l'avortement. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de ce débat ? Le choix proposé aux Américains sur cette élection ressemble beaucoup à la question de TF1 à la mi-temps d'un match de foot. C'est qui pourrait être président ? Réponse 1. Une ex-procureure expérimentée. Qui pourrait être en plus la première femme présidente et rentrée dans l'histoire. Ou réponse 2. Un hors-la-loi, misogyne et raciste qui a déjà ruiné le pays. Et franchement, on vous conseille grave la réponse 1. Envoyer un ou deux au 613-13. Et les gens sont là, j'hésite en fait. Je ne sais pas. Moi, je n'avais pas envie de regarder le débat. Mais j'ai trouvé une astuce pour le rendre plus divertissant. J'ai pris un chrono. Et j'ai essayé de voir au bout de combien de temps Trump bifurquait sur les immigrés. Bon, le chrono ne prenait pas les mesures en 1 ou 2 secondes. Donc, je n'ai pas pu avoir les résultats. Mais j'ai pu noter, comme Nagui, la dinguerie. Où il a dit que les immigrés viennent manger les chiens et les chats. Ce qui est une drôle de façon de dire qu'ils vont au McDo. Comme tous les autres d'ailleurs. Et c'est là que tu vois que Trump est arrivé au bout du game sur l'immigration. Il n'a plus d'idées. En fait, quand ta mesure, c'est de faire un mur autour du pays. Tu peux faire quoi après ? Une véranda ? En tout cas, quoi qu'on pense de Trump. Pas besoin de sniper myope pour essayer de se débarrasser de lui. Il suffit d'envoyer un au 613-13. Merci. Et il est où, Harry ? En spectacle à Paris le 18 septembre. Après-demain, à la Nouvelle-Ève. Et le 29 septembre, au République.